Des avions cloués au sol à cause de la neige. C'est le scénario catastrophe de l'an passé à Roissy. Résultat, des vols annulés et des voyageurs bloqués à l'aéroport. Mais cette fois-ci, à l'approche de l'hiver, pas question de revivre la même pagaille. Alors, tout a été prévu. ADP a largement renforcé son parc d'engins dédié au déneigement des pistes. Au total, 125 machines. Et pour le dégivrage des avions, trois nouvelles aires comme celle-ci ont été créées. Il y a plus d'engins de déneigement, il y a plus de lieux de dégivrage, il y a plus de produits pour le faire. Et puis surtout, il y a des équipements, des lieux, des personnes pour accompagner mieux les voyageurs en cas de problème. On a bien besoin d'être présents sur les deux, c'est-à-dire à la fois faire le maximum pour le dégivrage et le déneigement, mais aussi pouvoir, quand il y a quand même des annulations d'avions, accompagner les passagers en proposant des chambres d'hôtels, en informant, en aidant aussi au changement de tickets, éventuellement quand il y a vraiment, vraiment une grosse crise, qu'il n'y a plus assez de chambres d'hôtels, en accueillant sur place. Ce nouveau centre de contrôle doit aussi assister les compagnies aériennes au sol. Objectif, respecter les horaires de départ avec un taux qui approche les 100%. Et en cas de crise majeure, les voyageurs seront mieux informés. ADP vient de mettre en place 350 nouveaux panneaux d'informations. Et pour les situations d'urgence, 2310 pourront être mis à disposition des passagers, en plus des chambres d'hôtels. Des mesures de prévention donc, même si du côté des autorités, on espère ne pas revivre les épisodes neigeux de l'an passé.